Les lignes de la main peuvent en dire long sur le caractère de chaque individu mais aussi sur son destin. Certaines personnes peuvent avoir des lignes formant la lettre M sur la paume de leur main. Celles-ci sont vraiment spéciales. La chiromancie est une pratique divinatoire pratiquée depuis des siècles. Celle-ci s'appuie sur l'interprétation des lignes de la main ainsi que la forme des doigts pour déterminer le caractère de chaque personne, ainsi que son destin et son avenir. La chiromancie étudie en effet chaque partie de la main. Selon les principes de cette pratique, il y a plusieurs types de mains qui correspondent aux quatre éléments, soit l'eau, la terre, l'air et le feu. On remarque aussi la présence de différents mondons, le mont de Vénus, le pouce, le mont de Jupiter, l'index, le mont de Saturne, le majeur, le mont d'Apollon, l'annulaire, et le mont de Mercure, l'auriculaire. La chiromanie distingue aussi entre les différentes lignes qui apparaissent sur la paume de la main. En voici quelques-unes. La ligne de la tête. La ligne de la tête se situe au milieu de la paume de la main. Elle informe sur les capacités mentales, l'intelligence, le contrôle, la perception. Si la ligne de la tête est claire, cela signifie que le sujet possède un esprit lucide, par contre quand elle n'est pas bien tracée, cela révèle qu'il est déconcerté. La ligne du cœur. La ligne du cœur prend naissance sous l'auriculaire et traverse la paume jusqu'au mont Jupiter ou parfois avant, jusqu'au mont Saturne. Cette ligne est nommée ainsi car elle révèle le côté affectif de la personne. Quand cette ligne est bien dessinée, cela veut dire que la personne a un bon cœur et quand elle est courte, le sujet est généralement froid et insensible. Par contre, lorsqu'elle est longue, cela signifie que la personne en question arrive à trouver l'équilibre entre son cœur et son esprit. La ligne de vie. La ligne de vie aussi appelée la ligne vitale forme un arc autour du mont Vénus, soit le pouce. Elle débute sur le bord de la main entre le pouce et l'index. Généralement, plus cette ligne est clairement dessinée et longue, plus la personne est généreuse. Quand cette ligne est courte, ceci révèle que la personne a une vie instable. La lettre M, le rassemblement de trois lignes. Dans leur tracé, ces trois lignes peuvent parfois former la lettre M, c'est un cas assez rare et qui révèle que le sujet est une personne très spéciale au destin unique. En effet, selon les principes de la chiromancie, les personnes qui ont la lettre M sur la paume de leur main ont un esprit entreprenant qui va leur permettre de réussir dans leur vie. Ces personnes sont aussi très douées et tentent tout pour prendre leur destin en main et changer tout ce qui leur déplaît dans leur vie. Ces gens-là n'hésitent pas à saisir l'opportunité quand elle se présente. Ils se distinguent aussi par leur intelligence et leur réalisme. Enfin, ces personnes ont une grande intuition. Ainsi ne jouez pas avec eux, si vous essayez de leur mentir ou les arnaquer, sachez qu'ils vont finir par le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada